Donc, simplement, je vais rappeler un petit peu le parcours de Marta. Elle a fait ses études universitaires à la Pompeo-Fabra, où elle a obtenu une licence en humanité spécialité littérature en 2014. Ensuite, elle a poursuivi à Paris 7, à Diderot, un master de recherche en littérature générale et comparée sous la direction de Dominique Rabaté, qui était consacrée à la poésie, puisqu'elle avait étudié le bris épiphanique, l'épiphanie dans l'œuvre de Fernando Pessoa, Henri Thomas et Louis-René Desforêts. Ensuite, elle a fait également un deuxième master 2, cette fois-ci un master de MEF à l'Université Paris 3, avec un sujet de mémoire consacré à l'épistolaire de Pedro Chalinas, dans la poésie de l'exil de Pedro Chalinas, sous la direction de Mélissa Lecointre. Depuis 2019, elle a fait un doctorat depuis 2018, désolé, donc après avoir réussi l'agrégation d'Espagnol en 2017, l'agrégation à laquelle elle a été classée première, elle fait une thèse ici à l'Université Paris-Nanterre, qui se fait en co-direction avec la Pompeo Fabra, donc avec la co-direction de Domingo Rodenas, et qui est consacrée au carnet de l'écrivain. Alors aujourd'hui, elle va s'intéresser au sujet suivant, « Poésie du territoire et territoire de la poésie » dans les carnets de Joanne-Marguerite, et donc voilà, nous allons l'écouter. Donc je vous laisse la parole, Martha, pour une heure, si j'ai bien compris le rituel de notre séminaire territoire, pour parler de ce sujet. Voilà, ensuite, nous aurons un débat durant le temps restant. Voilà, Martha, et merci. Tout d'abord, merci à tous de vous être connectés à cette deuxième séance de séminaire de CRIA. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir intervenir aujourd'hui dans ce séminaire pour présenter une première partie de ma recherche sur les carnets de Joanne-Marguerite, que j'ai pu consulter à la Bibliothèque nationale d'Espagne grâce au soutien du laboratoire en juillet 2019. Donc, Joanne-Marguerite est un écrivain qui n'a à peine besoin d'être présenté. Il est né à Sannaouge en 1938, poète, architecte et professeur de calcul de structure. Il est considéré aujourd'hui comme le poète vivant le plus important en langue catalane. Depuis 1999, Marguerite a fait le choix de publier tout ce recueil en catalan et en castellan simultanément. Il a été donc l'auréat des prix et distinctions les plus prestigieuses de l'être espagnol, membre de la Real Academia depuis 2003. Il a reçu en 2008 le prix national de poésie pour Casa da Misericordia et en 2019, il a été l'auréat du prix Cervantes ainsi que du prix Reina Sofia de poésie ibero-américaine. Au cours de cet exposé, je vais commencer par une présentation de la pratique du carnet chez Marguerite telle qu'elle apparaît à la lumière de son archive en occupant plus particulièrement des liens que cette pratique entretient avec la notion de territoire qui fédère nos recherches au sein de la loi oratoire. Ensuite, je passerai à l'analyse plus détaillée des enjeux territoriaux de la poésie et la poétique de Marguerite en m'appuyant sur l'étude des carnets de l'écrivain des années 1990. Donc, dans un premier temps, j'analyserai la genèse d'une poésie du territoire chez Marguerite et dans un deuxième temps, je m'occuperai de sa conception du territoire de la poésie qui trouve son germe dans le carnet de cette même période. Bien. La consultation de l'archive des carnets de brouillons de poésie et notes diverses de Joanne Marguerite s'inscrit dans les cadres de mes recherches doctorales consacrées au carnet d'écrivain dans les lettres espagnoles de la deuxième moitié du XXe siècle. A priori, je définis les carnets d'écrivain comme une pratique d'écriture privée associée à un objet précis et vouée principalement à la création littéraire et intellectuelle. Ce travail théorique sur les carnets d'écrivain se fonde sur l'étude des carnets manuscrits originaux de quatre auteurs espagnols, Maria Zambrano, Carmen Martin-Gaite, José Ángel Valente et Joan Marguerite. Ainsi, le dépuyement de son archive a fait partie d'une enquête plus large que j'ai menée au cours de la première année de thèse à la recherche d'archives de carnets inédites susceptibles d'être incorporées au corpus d'études. Pour ce faire, j'avais formulé une série d'hypothèses de départ sur les carnets à partir de lesquelles j'avais également défini des critères de délimitation du corpus que les carnets de Marguerite semblaient a priori remplir. Premièrement, j'ai choisi de limiter la recherche au carnet privé dont l'écriture est destinée en premier lieu à l'écrivain lui-même et j'ai priorisé pour autant de carnets inédits du vivant de l'auteur comme ceux de Marguerite. Deuxièmement, il m'a semblé nécessaire que le corpus de carnets manuscrits de chaque écrivain témoigne d'une pratique plus ou moins régulière. C'est le cas de Joan Marguerite pour qui le carnet est un outil central dans son processus créatif. Comme il l'a affirmé dans des entretiens et dans des écrits personnels, depuis ses débuts comme écrivain dans les années 1970, Marguerite a pris l'habitude de ne jamais sortir sans un carnet dans sa poche pour écrire. Et l'archive de la Bibliothèque nationale le confirme. Elle conserve 540 carnets de petits formats datés entre 1976 et 2010. Enfin, j'ai choisi d'étudier ce que lui est appelé des carnets composites, c'est-à-dire ceux qui remplissent diverses fonctions possibles du carnet. Marguerite utilise ce carnet principalement pour y inscrire de brouillons de poésie. Mais puisqu'il l'accompagne un peu partout, il contient aussi, il accueille au besoin d'autres notes de diverses natures liées à sa vie littéraire, brouillons de prologue, notes de poésie, listes de poèmes et idées de titres, mais aussi à sa vie professionnelle et personnelle, brouillons de lettres, organisation et notes de voyage, dessins de structures architectoniques, L'ordre d'hypothèse sur la pratique du carnet, fondée sur des lectifs théoriques que j'avais mises à l'épreuve. Une des thèses les plus répandues parmi les généticiens comme lui est, ou Michel Collot, et d'autres critiques comme Sophie Hébert, c'est que la pratique du carnet est emfléchie par la portativité de l'objet. Le carnet, en tant qu'outil portatif, permet de fouillir l'espace fermé du cabinet de travail et favorise une écriture itinérante. En plus, la portativité de l'outil permettrait de raccourcir la distance entre le vécu et l'écrit. Et de cette manière, l'itinérance du carnet se correspondrait aussi avec une certaine instabilité de forme d'écriture, puisqu'on y retrouve une écriture à l'état naissant. Même si cette thèse mérite à mon avis d'être nuancée, dans les cas de Marguerite, j'ai observé que ces carnets, toujours de petit format, portaient un effet de trace de la portativité de l'outil par l'inscription des lieux où il séjourne et il écrit ses poèmes. Ainsi, on peut affirmer que dans les cas de Joan Marguerite, le carnet est révélateur de liens entre l'écriture et les lieux où elle naît. Deuxièmement, je partais de la thèse défendue aussi par lui et André Minzetano que le carnet n'est pas seulement un outil, mais aussi une pratique d'écriture. Ce que j'entends par pratique, c'est l'existence d'une habitude, l'habitude d'utiliser le carnet comme outil de travail, mais aussi et surtout une habitude plus ou moins stable dans la manière d'écrire dans des carnets. Dans les cas de Marguerite, j'ai été frappée par l'utilisation particulière qu'il en fait. De manière presque systématique, il entend ses carnets par les deux côtés. Un côté est consacré presque exclusivement au brouillon de poésie. C'est ce que je vous affiche ici. C'est les carnets 11-6 de l'année 2000 où l'on retrouve le brouillon de poème de son récaille Johan et où l'on voit sur l'écran le brouillon de poème, mais aussi quelques petites notes qu'on peut considérer de journal et parmi les mêmes pages aussi de notes personnelles. De l'autre côté, ce que j'appelle le texte inversé ou le texte à l'invers est un véritable faux retour où se met l'adresse, numéro de téléphone, esquisse de projet d'architecture et de temps à autre, de notes départs où Marguerite réfléchit à la poésie sous des angles divers. Vous pouvez également le voir dans les exemples que je vous affiche ici. En suivant à nouveau la thèse de Sophie Hébert, je reviens en arrière, je considère que le carnet, outre sa dimension proprement génétique, est un lieu privilégié du développement de la pensée, un espace de réflexion préalable ou parallèle à l'élaboration d'une œuvre. En effet, l'un des éléments qui a le plus attiré mon attention lorsque j'ai consulté l'archive de Marguerite, ce sont les notes de poétique inscrites dans l'invers de carnet où il réfléchit tout particulièrement aux limites de la poésie avec d'autres arts, ainsi qu'aux enjeux de réception de sa poésie catalane dans un contexte de bilinguisme. Au-delà de la confirmation de mes hypothèses de part sur les carnets, les éléments que je viens d'évoquer m'ont suggéré l'intérêt de proposer une étude des carnets de Joan Marguerite à travers la notion de territoire. et cette intuition se confirme à la lecture de son œuvre publiée. Sa pensée et sa pratique poétique sont fortement marquées par son métier d'architecte qui consiste, entre autres, à la conception, structuration et l'imitation des espaces. De cette manière, les notions de limites, frontières et territoires apparaissent souvent dans ses écrits de poétique aussi bien que dans sa poésie. Par conséquent, au cours de cet exposé, je vais employer la notion de territoire principalement dans deux dimensions. D'un côté, la dimension proprement terrestre géographique du territoire telle qu'il est représentée dans la poésie de Marguerite dans la mesure où cette poésie est fortement ancrée dans un certain nombre de lieux répérables dans une carte. C'est ce que j'ai appelé la poésie du territoire. Deuxièmement, je vais utiliser la notion de territoire dans cette dimension métaphorique en tant que champ ou sphère d'action dans ce cas de la poésie, c'est-à-dire ce qui se définit dans les écrits de Marguerite comme le territoire de la poésie. Je vais centrer cette étude sur les carnets de Marguerite écrits entre 1988 et 1999. Il s'agit d'une période clé dans le développement de l'œuvre de l'auteur durant laquelle ont été conçus cinq recueils publiés, pardonnez-moi, quatre recueils publiés dans les années 90. à la droge en 1990, aux motifs d'alliop en 1993, à Iwafort en 1995 et aux stations de la France en 1999. Si cette période m'intéresse particulièrement, c'est aussi parce que dans les marges des carnets de ces années, on voit apparaître des éléments clés de sa poétique qui l'a dévoilée progressivement et qui n'est apparue sous forme de livre indépendant que à l'année 2008, à partir de l'année 2008, je veux dire, avec trois publications. Novas cartes à un jove poète en 2008, Un mal poème en souci au monde, Ensayos de poesie en 1988-2014 et récemment Poética construcció d'une lyrique publiée en 2020. Et donc, je fais remarquer simplement que les deux premiers carnets ont été écrits sur commande. Je passe donc à l'analyse de la poésie du territoire. Comme je viens de l'évoquer, l'une des premières choses que j'ai pu vérifier dans l'archive de Joan Margaride, c'est que ces carnets portaient des traces de son itinérance à travers l'inscription de lieu d'écriture. Dans ce sens, les carnets de Margaride constituent une prêve documentaire de deux faits que l'on aurait pu soupçonner à la lecture de son œuvre et sa critique. Premièrement, qu'il existe chez Margaride un lien étroit entre vie et écriture. Ceci est évident à travers son œuvre poétique et publiée, notamment depuis Estatio da França. Or, les carnets prouvent que n'importe quel événement, du plus banal au plus tracendental, les vacances d'été, visite de chantier, la maladie de sa fille, peut déclencher l'écriture poétique. Deuxièmement, certains indices des carnets nous permettent d'affirmer que la portativité du carnet favorise une immédiateté de l'écriture. Ces indices viennent confirmer la réalité d'une image un peu mythifiée que Margaride lui-même et ses proches ont nourri publiquement, celle de l'écrivain toujours muni d'un carnet pour saisir des instantanés poétiques sur le moment. Par exemple, Luis García Montero témoigne. Je l'ai visto écrire en conciertos, en mesas redondas, en conferencias, volando, conduciendo. Joan Margaride sait comment aprovechar un semáforo et si fues un escritor surrealiste, écrivira aussi dormant. Les carnets permettent parfois de documenter, dater et situer certains événements qui sont à l'origine des poèmes. Je ne m'occuperai ici que des carnets qui révèlent l'itinérance de l'objet, c'est-à-dire ceux qui permettent de documenter la mobilité par l'inscription de lieux d'écriture. Les éléments qui permettent ce travail de documentation prennent des formes diverses et se trouvent dans les différents espaces des carnets. Tout d'abord, l'inscription sur la page des gardes. De manière assez systématique, Margaride note l'année et le mois où il entend les carnets ainsi que son adresse comme vous le voyez ici. C'est pourquoi la plupart des carnets situent l'écriture à Saint-Jos d'Ajverne près de Barcelone. Or, parfois, notamment lorsqu'il écrit des carnets d'été, Margaride note le lieu de vacances pour la campanette ou d'un voyage ponctuel. C'est le cas du carnet que je vous montre ici qui note un voyage à Paris. Ensuite, parmi les pages qui contiennent de brouillons de poésie, l'on retrouve parfois de micronotes de journal comme celle que je vous ai montré tout à l'heure du carnet 11-6, c'est-à-dire de notes datées qui évoquent un événement personnel et généralement montrant un lien évident entre les faits évoqués et les poèmes composés. De même, certains carnets contiennent de poèmes inspirés par des lieux et expériences suscités par ces voyages, des poèmes que l'on peut appeler des circonstances ou poèmes cartes postales. Les titres provisoires de ces poèmes, notamment dans les premières versions, évoquent souvent de manière plus directe les lieux ou les faits qui sont à l'origine de poèmes. Enfin, comme je l'ai déjà signalé, Margaride se sert aussi de l'inverse de carnet pour prendre des notes du quotidien, comme par exemple l'organisation d'un voyage, une note des horaires de train et musée, date du voyage, lieu à visiter. Et dans cet espace, il inscrit également de brouillons de lettres comme celle-ci et parfois des notes personnelles en prose sous forme de souvenirs ou d'un journal de voyage. On peut ainsi, à partir de ces données, nous interroger sur les liens entre le lieu de naissance de poèmes et la place qu'ils y prennent, comment ils sont représentés. Nous demandons plus largement s'ils permettent de dessiner un territoire et si oui, lequel. Pour cela, je veux m'arrêter sur un certain nombre de poèmes liés à des lieux concrets et sur des poèmes dont les traces du carnet nous permettent de situer la naissance du poème dans un endroit précis. Donc, je reviens en arrière pour analyser avec plus de détails ces carnets que je vais vous montrer. C'est les carnets 9-8, de 1988, datés entre février et mars, qui contiennent de brouillons, de poèmes de Eva Droge. Ces carnets constituent un cas assez singulier de carnet de voyage, car, comme vous l'avez vu, il contient de références nombreuses à un voyage à Paris. Ainsi, la date et le lieu de ce voyage se trouve dans la page de garde, mais il note aussi une liste de lieux de Paris dans une page de brouillon, sur une page de brouillon, pardon, comme vous le voyez ici. Et le poème semble d'ailleurs recueillir des impressions d'une visite à un palais parisien. Et dans les textes inversés, il note un résumé de voyage jour par jour et qu'il évoque le même fait dans la lettre à son ami Pera Rubira. Et note curieuse, il semble avoir photocopié son carnet pour éviter de faire une mise au propre de la lettre, comme on peut lire dans le post-scriptum. En revanche, seulement un de brouillon du carnet inspiré par les voyages est l'avant-texte d'un poème publié dans Eva Droge, c'est L'Anne que va mourir. Il s'agit d'un poème consacré à Aline Carola, née Denise Aesbert, actrice enterrée au cimetière Père-Lachaise. Et en effet, dans le petit journal de voyage, il mentionne sa visite au Père-Lachaise. Dans les pages de brouillon Folie 10, il y a quelques notes que l'on peut soupçonner d'avoir été prises sur place ou l'on peut lire. Tombeau en fer, arbre noir et nu. Terre sombre, Denise Aesbert, très belle. Elle sourit, photocépia, 1984, 20 ans. Des oiseaux s'abreuvent dans les tombes. Et dans la page suivante, on y retrouve un brouillon qui commence. Nous étions devant le tombeau, grande caisse en ferruyé, une prison. Quelques pages plus tard, Folie 24, il y a un brouillon intitulé La Liorge d'Eia L'agne qu'a mûri. La pierre indiquée l'année où elle est morte. Version proche du titre définitif du poème. Le poème définitif, je vous l'affiche ici. Dans ces poèmes, on peut lire sur la photocépia et le jeune souriante. Sur la pierre est écrite l'année où elle est morte, l'hiver de 1944 au 21. La pierre a un petit trou rempli d'eau de pluie où les oiseaux vont s'abreuver lorsque le narrateur, au long manteau et aux cheveux gris décoiffés par le vin, va s'éloigner. On peut observer dans la version définitive de ce poème que les détails concrets sont supprimés et ils ne gardent que les impressions. Le nom de l'actrice n'apparaît pas et Paris n'est pas mentionné. Ce n'est plus qu'une grande ville à la fin du poème. La voie poétique se déroule par ailleurs en une troisième personne, procédé récurrent dans ce recueil qui, comme l'indique José Luis Morante, procura un distanciamiento de l'autobiographique et une formulation méditativa réalisée dès le sossego. Et pourtant, poursuit-il, ça ne annule l'inclusion des vivences personnelles, des étapes et des réflexions subjetives. Cette expérience dans le poème que nous venons de voir reste suspendue dans un espace-temps indéterminé que seulement le carnet permet de resituer. On remarque, en effet, que le poème de la broche est en général de ce cycle poétique qui s'achève avec Aïwa Fort se situe en général dans des espaces en précis, la mer, une plage, une ville. Et pour ce recueil en particulier, le poème évoque souvent l'espace mítique de l'île du Trésor qui représente l'espace de la poésie et qui est souvent identifié à Tenerife, il ou il a découvert sa vocation poétique. Pourtant, comme l'indique également José Luis Morante, souvent, le sustrato et les émotions se localisent en lugares de nítido significado que incrementan la imagen réalista, le café de l'opéra, la rambla, le tour au parc. L'île de poèmes, cependant, dont je n'ai pas trouvé de traits explicites dans les carnets. Un autre carnet de voyage de cette époque qui a attiré mon attention c'est les carnets 9-11 de l'été 1989 car les titres de poèmes sont persémés de toponymes de l'île de Majorque. Sa Pobla, Aspujol, Aucanada, Sa Plaza, Bagnalufar, Església de Campanet. Ce sont certainement de poèmes de circonstance comme aussi le poème En arrivant en forêt ou Après une tempête d'été. C'est-à-dire de poèmes qui naissent au feu des expériences vacancières et dont aucun ne semble avoir été publié. Pourtant, les carnets suivants le 9-12 de septembre 1989 recueillent le poème Distancia probablement une réécriture de poèmes du carnet antérieur et avant-texte du poème Distancia Carretera da Buja Sa Pobla que je vous affiche ici. Les carnets 9-11 gardent ainsi les traces du séjour estival de Margarita Campanet un village au centre de l'île de Majorque lieu de vacances qu'il a fréquenté mais aussi au village de Forès situé à l'intérieur de la Catalogne à la frontière entre Tarragona et Lleida évoqué dans les brouillons que je mentionnais tout à l'heure en arrivant à Forès bien plus présent dans la vie et la poésie de Margarita Forès est un lieu récurrent dans les carnets de Margarita par-delà les tentatives de poèmes abandonnés de ces carnets ces villages apparaissent souvent dans les pages de garde de Carnet car l'écrivain y passe de vacances dans une maison de campagne nommée Cambaldo comme vous le voyez aussi j'affiche toujours le même carnet 9-8 au-dessus de son adresse il a noté Cambaldo Forès Forès est sans nul doute en lieu de recueillement pour le poète en lieu de lecture et d'écriture ou du moins il se révèle comme tel dans des carnets un peu plus tardifs de l'année 1994 où il prépare le recueil Aïwafort publié en 1995 ainsi dans les carnets 10-11 de l'été 1994 nous y retrouvons l'inscription du moment d'écriture d'un brouillon un fait plutôt rare dans ces carnets il note comme ça 25 juillet 1994 Forès en lisant Jünger suivi d'un brouillon de poèmes qu'il a abandonné Mati Almouzeu le même geste se répète dans la page suivante où il note en lisant Calle con almacén rosado de Borges suivi du brouillon de poèmes Lunas personales Lune personnelle il mentionne sa lecture de Borges un jour à Forès Borges tu m'as provoqué depuis la Suisse ta poussière intelligente et grise qu'un jour je chantais je dérobe à Forès une pellicule de vie à mon nez dans la version finale du poème on peut lire l'éclair de lune que je n'attendais pas de la cinquantaine le nuit d'amour lune d'été derrière la colline sombre de Forès parmi tant de lunes la vie nous laisse dans le regard une lune grise on peut voir comment dans la version finale du poème Cancho da luna grise très différente de cette première version efface la référence explicite à Borges seulement évoquée par le gris de la lune dans le regard mais garde par contre la référence à Forès cependant Forès n'est plus le lieu d'énonciation du poème seulement le paysage de fond de la cinquantaine qui était en effet l'âge de Margarite à ce moment-là encore plus intéressant à mon propos c'est le poème où la sienne a du même recueil consacré à Forès et écrit à la même période parce que ces deux carnets le 10 et 10-11 semblent avoir été écrits tous les deux à peu près à la même période était 94 donc ces poèmes consacrés à Forès est écrit dans les textes inversés du carnet cette fois-ci juste après plusieurs pages de notes sur l'antiquité grecque ici on voit apparaître des éléments de description du paysage par l'énumération de choses vues en lieux solitaires entourées par les vignes des champs labourés les maisons sur la colline etc ce n'est plus seulement l'évocation donc ici on voit donc apparaître des éléments de description du paysage je disais et ce n'est plus seulement l'évocation d'état d'âme ou de souvenirs suscités par ces lieux comme dans les premiers recueils par ailleurs les paysages ruraux de Forès est envisagé dans les poèmes comme un lieu pour s'exiler de la ville de manière volontaire à la manière de race comme le titre l'évoque et comme le confirment quelques notes dans les carnets 10-12 donc aussi de la même période un peu plus tard où l'on peut lire dans les textes inversés à nouveau les personnages des poèmes d'Horace n'est pas un paysan mais un citadin de Rome qui fuit la ville précisément parce qu'il l'a vécu trop intensément la ville est présente donc dans ses refus chez Ovid l'exil est obligé chez Horace volontaire mais ce sont des exils à l'horizon de leur poésie il y a toujours la ville Rome à côté Marguerite amorce donc une réflexion autour de la ville et la campagne en poésie qui se poursuit dans les carnets 10-12 dans lesquels on y retrouve par ailleurs de consacrer à la ville qu'il gardera pour le recueil suivant Estatio da França un homme est une femme une ville ou paysage près de l'aéroport ainsi même si Marguerite considère qu'Aiguafort termine son cycle poétique commencé avec Guillaume da Plouge en 1986 il initie dans ce recueil le chemin qu'il emprunte définitivement dans Estatio da França progressivement le lieu se précise dans les poèmes ce n'est plus n'importe quel lieu n'importe quelle plage mais de lieux concis décrits et liés à des expériences qui y sont évoquées ainsi oui voilà donc je suis bien ainsi Forès est représenté dans Estatio de França dans des poèmes comme Canbaldo Forès dans les carnets 10-27 écrits autour de Noël 1988 recueillent une version sous le titre Forès Forès Maltems où l'on retrouve aussi le brouillon de Samantiri à Choulibéli un texte plus que probable de Nocturne à Choulibéli qui est un village proche de Forès les éléments du paysage de cette région évoquée dans Horaciana sont aussi présents dans ses poèmes les champs les vignes les calmes la solitude et on remarque également que Forès se consacre comme lieu d'énonciation de nombreux poèmes dans ses recueils comme c'est le cas de Farewell que je vous affiche ici donc seulement pour remarquer cette répétition du lieu d'énonciation ici à Forès ici à Forès cette explicitation de lieu d'énonciation de poèmes est à mon avis liée à la pleine assumption du caractère autobiographique de poèmes de Stasio da França affiché dans les prologues et renforcé par les notes finales où Margarite élargit et explique les circonstances de jeunesse de certains poèmes ce que comme nous l'avons vu il avait tendance à effacer préalablement en ce sens deux carnets de jeunesse de Stasio da França avaient attiré mon attention car il contenait de notes en prose qui évoquaient de voyages comme les carnets 9-8 que je vous ai montré tout à l'heure le premier est le carnet 10-15 écrit au printemps 1995 et qui recueille dans son envers des impressions d'un voyage que Margarite a fait à Buenos Aires ces notes confèrent un texte assez long avec des corrections et dont le style est assez soigné ensuite en lisant à Stasio da França on s'aperçoit que ces notes de voyage sont l'avant-texte de la note explicative du poème Filojo van Lanit dont la première version apparaît aussi dans ses carnets donc j'ai voulu une partie de cette note de l'épilogue qui est assez longue je commençais à écrire ces poèmes à Buenos Aires en 1995 nous étions autour d'une table d'un restaurant du centre Emilio Liedon près de 70 ans le poète Luis Antonio de Villene autour de la quarantaine le jeune critique Fernando Valch et déjà un peu loin de 50 ans l'héléniste Carlos Garcia Val et moi-même les poèmes Filojo van Lanit ne portent pas sur Buenos Aires mais sur Emilio Liedon et l'histoire de sa femme qu'il a raconté lors de cette rencontre dans un restaurant donc ce qui me semble remarquable ici c'est l'inversion du procédé si dans les recueils antérieurs on observait une tendance à effacer les circonstances de naissance du poème ici celles-ci sont explicités non pas dans les poèmes lui-même mais dans ses paratextes on peut observer ces mêmes procédés dans les poèmes aux quadras de l'exposition dans les carnets 10-17 écrits vers l'automne de 1995 on y retrouve des références à un nouveau voyage de Margarite à Paris notamment dans les textes inversés folie 55-52 il y a quelques notes avec une graphie petite et irrégulière probablement prise directement lors de la visite de l'exposition rétrospective de Cézanne qui a eu lieu au Grand Palais entre automne et hiver 1995 à 1996 ce qu'il explique dans la note de l'épilogue et parmi le brouillon de ses carnets folie 30 nous y retrouvons en effet le brouillon quadrage de l'exposition ce qui est remarquable dans ses poèmes c'est qu'à la toute fin il y inscrit les circonstances d'énonciation du poème je lis à partir d'ici dans un petit hôtel au nom terrible hôtel de l'avenir près de l'obscurité grande comme en Cézanne des jardins vert sombre du Luxembourg une nuit de novembre de 1995 j'écris cette poème par ailleurs le poème fixe Paris comme un de lieux essentiels de l'autobiographie poétique de Margarite auquel il consacre d'autres pièces du même recueil comme « Sounet of the Wasiutats » qui semble avoir été écrits à la même période comme Paris d'autres lieux clés de la poésie de Joan Margarite se concrétisent dans Estatio da França les paysages urbains très présents dans les recueils précédents s'incarnent dans la ville de Barcelone de même la présence de la plage de la mer omniprésente dans les premiers recueils passe par l'évocation de lieux précis du territoire en particulier Couleira et la Costa Brava Margarite a un effet fréquenté dans les années 90 ce village un peu abandonné de la Costa Brava nommé Couleira près de la frontière les carnets dix-seize été 1995 en témoignent par la présence de deux poèmes abandonnés inspirés par cette côte du nord de la Catalogne Cadaqués et Tempête à Porvau les poèmes retenus dans le recueil c'est «Alvada al Capda Creus » le petit matin au Capda Creus dont il n'y a pas de traces explicites dans les carnets mais il retient également « Hospitalité de la nuit » « Couleira » 1996 dont une première version se trouve dans les carnets 10-20 juillet 1996 sous le titre « Carte postale depuis Couleira » on remarque dans les poèmes la présence de voix du tram qui sont celles du tram nocturne Paris-Barcelone que Marguerite a emprunté tant de fois pour ses voyages à Paris et qui partaient de la gare de France qui donnent le titre au recueil en passant par la côte de Porvau et Couleira Ainsi les carnets de Joan Marguerite des années 1990 nous permettent d'identifier un certain nombre de lieux clés de sa poésie comme Paris Barcelone Forès ou les Côtes catalanes dont les traitements évoluent au fil du temps Ces lieux de naissance des poèmes sont d'un côté de lieux énoncés qui deviennent progressivement plus précis en signalant des lieux qu'on peut situer sur une carte dans les poèmes du cycle « L'Iumda Pluja » à Ewafort souvent seulement les carnets permettent de restituer les lieux et expériences qui suscitent le poème Or progressivement et notamment à partir du tournant autobiographique de Stachet de France ces lieux sont énoncés dans les poèmes et font l'objet des descriptions ils y sont représentés par une poésie des paysages De l'autre côté cette précision de la représentation des lieux est concomitante de l'apparition dans les poèmes de ces endroits comme lieu d'énonciation des poèmes coïncidant avec une assumption du contrat autobiographique dans l'œuvre de Marguerite à partir de Stachet de France Ce lieu de genèse de poèmes inscrit dans les carnets nous permet de commencer à tracer une carte poétique de Joan Marguerite En effet ce n'est pas un hasard si José Luis Morante intitule l'introduction à l'anthologie de Marguerite chez Cátedra carte littéraire et il y consacre une partie à revoir le lieu clé de sa poésie Cependant les carnets sont à certains égards limités notamment dans sa dimension portative pour comprendre la portée du territoire dessiné par sa poésie En effet ce territoire de Marguerite doit être complété par les lieux de son passé auxquels sa poésie revient sans cesse notamment à partir d'Aiguafort et de Stachio da France L'itinéraire Paris-Barcelone recouvre une partie importante du territoire poétique que Marguerite dessine dans ses recueils Mais en fait la guerre de France représente pour lui surtout une voie d'entrée dans les passés Ainsi cette carte ou ces territoires plutôt que j'ai à petit à petit dessiné doivent s'ajouter de lieux comme Sanauge Girona ou Tenerife où il a vécu durant son enfance et son adolescence Les territoires poétiques de Marguerite est donc composé par des lieux où il vit ou qui fréquente ce que nous avons vu à travers les carnets mais aussi et surtout par des lieux vécus symboliques ou importants dans sa trajectoire vitale En effet l'exploitation de lieux par-delà l'anecdote qui est à l'origine des poèmes va toujours dans la direction subjective des émotions suscitées par ces lieux et en particulier par le souvenir Ce sont au fond des espaces-temps de lieux de la mémoire et des paysages à travers lesquels le poète se situe en construisant une identité liée à sa localisation comme le dirait Jean-Michel Molpois Cela est confirmé par le poète lui-même qui dans un entretien cité par Morante dans les architectures de la mémoire s'exprime ainsi à propos des lieux dans sa poésie sont des lieux qui sont des lieux c'est un jour, et à lesquelles sa continue d'élaboration durant les années va convertir en espirituales, sans lesquelles nous ne serions qui nous sommes. C'est ce qui l'adjetivo sagré que les califie. Nous permettent, aussi, de revenir à casa, c'est à dire, de revenir à être nous-mêmes, quand nous nous avons déjà perdu trop, cruzant le même riz en le sens contraire de la première fois, quand nous nous étions. C'est ce qui est indispensable pour reconnaître, non seulement qui nous sommes, mais qui nous sommes. Les vers dans des poèmes d'Esta Ciudad França, à la fin du recueil, Biographia, nous suggèrent, par ailleurs, que ce territoire poétique et identitaire n'est pas uniquement informé par le lieu repérable dans une carte ou dans la mémoire, mais par la totalité de son œuvre poétique. Je cite la fin du poème. « Moi non plus, je n'abandonne aucun poème, sans en avoir commencé un autre. Ils font tous partie d'une carte personnelle, la toile d'araignée de nos vies. » Ceci n'est pas étonnant chez un écrivain qui, dans les sillages de poètes contemporains comme Bonnefoy ou Julien Gracq, conçoit les poèmes comme un lieu et la poésie comme un territoire. Une idée très présente dans ces poèmes-recueil, pensons par exemple à son livre récent « Dejdon turna stima, amar es donde » et manifeste aussi dans ses écrits de poétiques dont le germe peut être retracé dans ses carnets privés. J'entame donc ma partie sur le territoire de la poésie. Comme je l'ai indiqué au début de ma présentation, un des aspects qui m'intéressaient à explorer, c'était l'emploi du carnet comme espace de réflexion et développement de la pensée. L'écart de Margaride vient confirmer cette hypothèse par les notes sur la littérature que l'on retrouve dans nombre de ces carnets, particulièrement ceux des années 1990, et dont l'un des objets privilégiés est précisément les territoires de la poésie. Ces notes, griffonnées dans l'inverse des carnets, apparaissent souvent mêlées à d'autres notes liées à sa vie personnelle et professionnelle. Par exemple, dans l'image que je vous affiche ici du carnet 10-22, nous y retrouvons une note sur la poésie entre dessin et calcul de structure et une note d'agenda. La nature de ces notes de poétique est diverse. D'un côté, nous y retrouvons de notes schématiques et strictement privées, présentant une graphie plus irrégulière souvent, comme des listes d'idées rapides ou de chronologies sur l'histoire de la littérature ou des arts. Comme par exemple dans les carnets 10-3 que j'affiche, font plusieurs pages de chronologie de poésie, avec la particularité que la pagination de ces carnets a été faite à l'inverse par la bibliothèque nationale. On a l'impression que c'est l'endroit du carnet, mais en réalité, dans la cohérence de l'archive, c'est plutôt l'inverse. De l'autre côté de ces mêmes carnets, on retrouve aussi un exemple d'un autre type de notes que l'on trouve dans la verbe carnet qui sont de notes plus rédigées. Ici, dans les carnets 10-3, après ces chronologies, nous y retrouvons de notes rédigées sur la poésie catalane, son histoire en comparaison avec d'autres langues et l'électorat de poésie catalane. Parfois, mais pas toujours, on reconnaît dans ces notes plus rédigées qu'il s'agit de brouillons de textes avec un destinataire autre que lui-même, comme par exemple une lettre, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ou bien une communication orale, notamment lorsqu'on voit apparaître l'énonciation à la première personne et la mention à un destinataire. L'objet de ces réflexions de poétique tourne autour de deux questions centrales. D'un côté, le territoire de la poésie, les limites de cet art avec les autres arts et sciences humaines, et de l'autre côté, la littérature catalane, l'écriture et la réception de la poésie catalane dans un contexte de bilinguisme, ce que je viens de montrer avec ce carnet d'I3. Je vais ici m'occuper principalement de la première question, c'est-à-dire la définition d'un territoire de la poésie, car la deuxième nous amènerait vers la question très riche et intéressante sans doute du bilinguisme de la poésie de Margarite, que je n'aurai pas le temps d'explorer largement. Cependant, je voudrais souligner en passant que ces deux aspects sont intimement liés dans la pensée poétique de Margarite, jusqu'au point que dans la première section de son essai Poética Construcción de una Lyrica 2020, intitulé Écrire en deux langues, propose une réflexion sur l'écriture bilingue, incluant à la fin les chapitres Poesía y Ciencia, Poesía y Arquitectura, donc Poesie et Science, Poesie et Architecture. Comme il est évident dans ces deux chapitres, ces réflexions sur la poésie se focalisent sur les rapports et corrélations de la poésie avec d'autres arts et sciences humaines. En ce sens, ce n'est pas anodin que ces notes apparaissent à côté des esquisses de structures architectoniques, car elles nous parlent d'un autre deux lieux clés de la naissance de la poésie et la poétique de Joan Margarite, ce métier d'architecte. Donc, comme nous l'avons vu dans ces carnets 10-22 que je vous ai montrés tout à l'heure, et maintenant aussi les notes rédigées à côté des esquisses architectoniques. Les carnets viennent aussi confirmer la légende que les poèmes de cette période ont été souvent écrits dans les carnets qui accompagnaient l'écrivain dans ses visites de chantier, légende évoquée par Jordi Gracia dans un article sur la poésie de Margarite. Mais surtout, les côtoies mains entre l'architecture et la poésie est l'une des sources de développement de la pensée poétique margaridienne, qui constitue une tentative pour définir un espace propre à la poésie en explorant ses limites et rapports avec d'autres disciplines. La science et la connaissance, la philosophie, l'architecture, la musique ou la prose. On observe en ces sens un besoin pour délimiter un territoire spécifique à la poésie, une délimitation d'espace qui ne peut que nous rappeler son métier d'architecte. Je vais maintenant parcourir chronologiquement un certain nombre d'exemples tirés des carnets des années 90, où l'on voit émerger cette conception du territoire de la poésie, où Margarite s'attarde spécialement sur les frontières de ces territoires. Ainsi, je reviens au carnet 10-10 du printemps 1994, où s'est trouvé le poème « Ourasiana » que nous avons vu tout à l'heure. Comme je l'ai indiqué, ces poèmes apparaissent à la fin de plusieurs pages écrites dans les textes inversés, consacrées à l'histoire et à la littérature classique. Ces notes commencent par une chronologie d'auteur grec classique, Homer, Hésiode, Pythagore, Thales, Sappho, par ces mets de notes avec des idées clés associées à certains auteurs, un passant par la conception de la peinture et l'architecture chez les Grecs. Comme vous pouvez les voir, ces notes prennent une forme assez schématique et sont accompagnées par des dessins de structures architectoniques, qui peuvent nous rappeler d'ailleurs de constructions grecques. A partir du Folio 45, Margarit se concentre sur l'évolution de la poésie et dans le Folio 42, il formule deux comparaisons clés de sa pensée. Premièrement, entre poésie et musique. La réflexion sur la réalité originaire de la poésie et sa persistance sous d'autres formes aujourd'hui amène Margarit à reformuler une idée très présente chez lui, la comparaison entre les poèmes écrits et la partition, entre le lecteur et l'interprète, ce qui apparaît ici à la toute fin. La deuxième comparaison est celle entre poésie et architecture qui se trouve juste ici. On notera que cette réflexion sur l'architecture se poursuit dans le rapport entre la poésie et la ville, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans les carnets 10-10-10-15, au rapport entre ville et campagne. Cette réflexion pourtant s'inscrit dans une méditation plus large sur les liens entre science et poésie qui constituent les noyaux centrales de ses réflexions, de ses poésies, de sa poétique. Ainsi par exemple, la liste d'auteurs grecs que je mentionnais tout à l'heure avec des idées clés rapparaît dans cet article publié dans Poetica. Ainsi, je suis bien au carnet 10-13. Dans l'inverse du carnet 10-13, automne 1994, il y a quelques pages avec des notes plus ou moins rédigées sur cette question. Je cite au folio 149-158 « Science et poésie, écrit-il, ont en commun le fait d'être un modèle, c'est-à-dire un réseau abstrait qui nous permet de connecter avec la réalité concrète. » Et il continue « Connecter en science signifie prévoir un comportement, prévoir l'avenir. Connecter en poésie signifie expliquer. La poésie travaille donc sur les passés. Les modèles est ici la langue et ses lois internes, bien plus obscures que celles de mathématiques. » Les mêmes idées sont reprises deux ans plus tard dans les carnets 10-19-1996, sous forme de notes rapides dans un style télégraphique. C'est notre insist sur le fait que la poésie, comme la science, et l'architecture en particulier, ont en commun le fait d'ordonner. Je cite « La poésie ordonne les relations avec soi-même, et la science ordonne les relations avec l'environnement. Par conséquent, se termine par des considérations sur la transmission de connaissances. Un livre de science, dit-il, contient et transmet toute l'information. En revanche, le livre de poésie doit être complété par le lecteur. Indiquant en nouveau, entre parenthèses, les parallèles avec la partition musicale, comme vous pouvez le voir ici. Les carnets divins, de la même période, 1996, poursuit ce fil de réflexion en reprenant la question de l'oralité originaire de la poésie, et plus précisément autour de la fonction du maître et de la rime et la révolution au fil du temps. Je cite « La poésie est née comme un instrument de transmission de traditions orales. À une époque où il n'y avait pas d'informations écrites, les longues épopées que le peuple voulait transmettre au fil des générations devaient être mémorisées. Les rythmes en général et la rime en particulier sont nés en tant qu'instrument d'aide à la mémorisation. » En poursuivant cette méditation et à mode de synthèse, Marguerite établit. La poésie est donc délimitée dans ces deux extrêmes par la prose et par la musique. La mention au rapport avec la prose dans les notes qui suivent est un peu confuse dans ces carnets, mais elle s'exprime plus clairement dans les carnets 10-23, dont je n'ai pas d'image, qui date d'une année plus tard, mai 1997. Marguerite reprend l'idée que la rime Le Maître servait à l'origine à la transmission de connaissances. Or, dans les passages de l'oral à l'écrit, cette fonction vient progressivement être remplie par la prose. Je cite « Les pas de l'oralité à l'écriture est donc en coup pour la poésie, qui cède progressivement son lieu de privilège à la prose dans un long processus. » Cela implique donc la réduction du territoire de la poésie, qui se situe à l'époque contemporaine dans une situation de marginalité où, pour survivre, elle est obligée de devenir de la prose elle-même. Cette idée se poursuit enfin dans les carnets 10-27, hiver 1998, que nous avons vu tout à l'heure aussi contenant deux poèmes sur Fores, avec la particularité que cette fois-ci les notes s'inscrivent sur les côtés de Brouillon et non pas sur l'inverse du carnet. Au milieu d'un Brouillon, l'erreur, il note quelques idées un peu isolées sur une page, autour de disciplines avec lesquelles la poésie estompe ses limites au XXe siècle, la linguistique avec les avant-gardes, la philosophie, notamment avec T.S. Eliot, et le récit avec la poésie de l'expérience chez Hardy, entre autres. Pour Marguerite, aujourd'hui, le territoire de la poésie est plutôt réduit au troisième point, l'approximation au récit, comme il le dit ici. Le fil d'argumentation n'est par contre suivi dans le folio d'après, mais on retrouve en revanche une formule clé de sa pensée, qui apparaît déjà dans ses carnets des années 1980. La poésie est la discipline la plus précise des lettres, de même que la mathématique est la plus précise des sciences. C'est l'affirmation de la pureté de la poésie parmi les lettres qui suggère en ces sens une certaine supériorité de cette discipline. Nous avons vu dans ses parcours à travers les notes de poétique de Carné de Marguerite des années 1990, comment l'exploration des limites de la poésie dessine un territoire borné par des frontières étanches, envisagé plutôt comme un lieu d'échange et de contact avec les autres territoires voisins, la musique, la prose, la science et l'architecture. Par l'établissement constant d'analogie et parallélisme entre la poésie et ses autres disciplines, Marguerite suggère un fonds commun entre celles-ci par le fait d'être des sciences et des arts humains. La poésie est en ce sens définie comme un territoire ouvert, un territoire de partage avec les autres arts, mais aussi et surtout avec les lecteurs. Comme nous l'avons vu, à travers le parallélisme musical, Marguerite insiste sur l'indispensable coopération du lecteur dans la construction du sens du poème. À cet égard, Luis Garcia Montero parle de la poésie habitable de Joan Marguerite, dans la mesure où ces poèmes sont construits et conçus comme des lieux que le lecteur puisse habiter. Je cite, « Que la personne puisse vivre dans les livres, c'est pour Marguerite un acte de responsabilité. Dans le poème il faut créer les conditions nécessaires pour que soit possible la vie. Là est la raison de sa conscience créative. Il fallait construire des poèmes habitables, chercher les symboles, mediter les métaphores, mediter les structures qui permettent au lecteur vivre dans ses poèmes. » Fin de la citation, donc c'est tiré du prologue à l'édition castillane de Agua Fuertes publiée en 1998. Ces besoins de construire un territoire poétique ouvert au lecteur peut constituer un angle d'élucidation des réflexions de Marguerite sur la communauté de lecteurs de poésie, et plus particulièrement de poésie catalane, présente aussi dans les carnets de cette époque. Par exemple, les carnets 10-11, que nous avons aussi vu tout à l'heure, où il mentionne sa lecture de Borges, contient des notes avec des données statistiques sur le nombre de lecteurs possibles de poésie catalane, ce qui inclut principalement les catalanophones, mais aussi les lecteurs hispanophones capables de lire en catalan. On se rend compte que Marguerite affiche une conscience de la marginalité de la poésie aujourd'hui, et en particulier de la poésie en catalan, dans un contexte de bilinguisme. En ce sens, l'élaboration à partir de Stacia da França d'une poésie en deux langues fait partie d'une stratégie pour élargir la communauté de lecteurs, ou autrement dit, pour ouvrir son territoire poétique à plus de lecteurs. En effet, on l'aura vu, les réflexions de Marguerite sur la poésie parcourent aussi son évolution historique, le conduisant au constat que son territoire s'est irrémédiablement réduit au profit de territoires voisins. Une conscience de la marginalité ou la petitesse de ce territoire aujourd'hui, qui en même temps semble s'accompagner de l'affirmation de la centralité de la poésie parmi les autres sciences et disciplines, au moins dans son expérience personnelle. Cette centralité de la poésie dans l'univers margaridien peut être vérifiée par la consécrétion de la quasi-totalité de son œuvre à ce genre littéraire. En outre, l'organisation spatiale des carnets dessine aussi d'une certaine manière un territoire de la poésie, les côtés de Brouillon, est un territoire du reste, l'architecture, les notes personnelles, la poétique. Pourtant, ces notes en prose inscrites dans l'invers des carnets ont progressivement trouvé une place dans les livres publiés de Marguerite. D'abord, ces notes sont passées des marges de carnets aux paratextes des livres, ainsi qu'à d'autres péritextes comme des conférences et des entretiens. Enfin, récemment, la poésie de Marguerite est devenue un territoire autonome sous forme de livres, même si cela a été d'emblée une demande. Par exemple, de son ami Jordi Gracia qui l'avoue dans le prologue «Un mal poème ensoucia le monde ». «El livre que tienen entre les mains, nace de una fantasie privada que contagia a Joan. A medida que crecían los prólogos y los epílogos, iba creciendo en mí la ansiedad de verlos todos juntos, la ansiedad de escuchar al ensayista que yo veía, al trasluz del poeta, en posición siempre demasiado auxiliar, en un lugar menor y marginal, desplazado al final de los libros y a menudo casi pidiendo disculpas por estar ahí. Mi punto de vista ha ido siendo cada vez más el contrario, porque con el poeta había crecido también el ensayista. La plenitud del uno era hermana de la plenitud del otro. Le carnet de Marguerite confirma en effet cette hypothèse de Jordi Gracia. Le ensayista est né à côté du poète. La maturité poétique de Marguerite s'est accompagnée dans le développement de sa pensée, même s'il a tardé à l'assumer pleinement. C'est seulement maintenant, à la fin de sa vie, que Marguerite a décidé de sa propre volonté de publier des œuvres en prose, ses mémoires, Partaní casa calvoña la guerra en 2019 et sa poétique, dont j'ai déjà parlé, publiée l'année dernière en fait. Et l'on peut considérer que l'une et l'autre participent de ces besoins croissants chez Marguerite de s'expliquer et, au fond, d'ouvrir encore plus les territoires de sa poésie au lecteur. Pour conclure, j'ai voulu, au cours de cet exposé, étudier deux aspects de la pratique du carnet qui m'intéressaient particulièrement dans ma recherche. D'un côté, l'immédiateté de l'écriture favorisée par la portativité du carnet, et de l'autre, l'utilisation de cet instrument d'écriture comme espace de réflexion. Lors de la consultation de l'archive, j'ai été tout de suite persuadée que ce désespect était intimement lié, chez Marguerite, au territoire, dans sa dimension géographique, aussi bien que dans sa dimension métaphorique. Le développement d'une poésie fortement ancrée dans un certain nombre de lieux inscrits dans les carnets nous permettent de dessiner une cartographie poétique et, en même temps, dans l'image de ces mêmes carnets, nous y voyons se développer une poétique qui conçoit la poésie comme un territoire borné par d'autres disciplines et sciences humaines. J'ai montré comment les carnets nous permettent parfois de localiser les lieux de genèse de quelques poèmes et comment les traitements de ces lieux évoluent au cours des années 90. Progressivement, ces lieux sont précisés par la description et l'explicitation des circonstances d'annonciation des poèmes, au fur et à mesure que Marguerite souscrit une poésie clairement autobiographique. Cependant, l'utilité des carnets pour l'analyse de la poésie territoriale de Marguerite a débouché sur quelques limites, d'un côté, parce que les carnets restituent seulement parfois les lieux et les expériences qui déclenchent les poèmes dans les présents, mais nous disent peu sur les lieux du passé auxquels Marguerite revient sans cesse dans sa poésie. De même, cette compréhension de lieux de naissance de poèmes ne s'avère plus utile lorsque Marguerite décide, à partir de Statue de la França, de le faire lui-même, que ce soit dans les poèmes ou dans les paratextes de livres. De manière semblable, la récente assumption de la part de Marguerite de sa voix d'essayiste et prosateur pourrait mettre un échec l'intérêt des carnets des années 90, où j'ai découvert une quantité non méprisable de notes où il réfléchit, entre autres thèmes, au territoire de la poésie. Cela m'oblige à remettre en cause et à réinterroger la notion d'écriture privée, de la pratique carnettiste comme une écriture pour soi, qui est une des pierres de touche de ma recherche, comme je l'ai évoqué au début. Cependant, on peut dire que ce qui est privé et inédit chez Marguerite, c'est l'objet carnet en tant que réseau de signification qui nous permet de comprendre les circonstances de naissance d'une poésie et d'une poétique dans les côtoiements constants de la vie personnelle et professionnelle. Il est donc révélateur d'une pratique, de manière de travailler et de créer, toujours au quotidien, mais toujours pensé et penché aussi sur le passé. Les carnets reflètent les cadres pluridisciplinaires et bilangues dans lesquels naissent sa poésie et montrent comment, en partant de cette circonstance, la poésie est dessinée comme un territoire ouvert, un territoire d'échange. La poésie mérite son espace d'exclusivité, comme la disposition spatiale de Carnet révèle, mais elle ne peut être comprise que dans le rapport aux autres disciplines, de même que le poème ne peut pas être compris que comme lieu de partage avec les lecteurs. En partant de cette conception ouverte de la poésie, mais aussi de sa propre biographie, Margarita a terminé par développer une poésie en deux langues afin de la faire sortir du territoire réduit de la poésie en catalan. Elle a aussi fini par s'assumer en tant qu'essayiste dans le but d'approcher sa poésie et sa poétique au lecteur. Merci, Martha. C'est un vrai plaisir de vous écouter et de voir à quel point vous avez réussi, enfin moi qui vous connais, qui connais votre travail sous d'autres aspects, vous avez vraiment réussi à spatialiser votre réflexion sur le carnet d'écrivain et à nous proposer dans cette présentation qui est vraiment fondée en plus sur des matériaux d'archives de première main que vous avez trouvé et que vous avez analysé. Vous avez réussi à nous proposer non seulement une réflexion sur les liens qui unissent la création littéraire à la notion de territoire, c'est-à-dire à faire ce que on entend par une forme de géo-poétique, mais aussi à nous proposer une étude de ces formes poétiques elles-mêmes à la lumière de la notion de territoire. Et je trouve que vous avez fait preuve d'une belle inventivité critique. Donc je vais bien sûr appeler au débat, mais je pense qu'il y a énormément de questions qui se posent à l'issue de votre intervention. Non seulement sur la géo-poétique, et puis là c'est vrai qu'en disant cela je fais référence à quelques théoriciens majeurs. Vous avez cité Michel Collot, auteur pour une géographie littéraire, où se pose la question des liens entre poésie et territoire. Mais il y a aussi Kenneth White qui a beaucoup réfléchi sur la notion de territoire poétique. Enfin, il y a un vrai tournant spatial dans les études sur la poésie. Et c'est vrai que ce que vous avez montré illustre de façon remarquable comment quelqu'un qui travaille sur la critique génétique, comme vous, a pu renouveler la critique génétique en interrogeant la critique génétique à partir de la notion de territoire et d'espace. Parce que votre travail, en fait, il y a 40 ans, quelqu'un qui aurait travaillé sur la critique génétique aurait fait les choses en explorant, par exemple, les variantes linguistiques. Ce serait intéressé à ces variantes linguistiques. Aujourd'hui, vous vous intéressez, dans votre travail, vous le faites, au travail sur les mots. C'est central dans votre travail, mais dans votre exposé d'aujourd'hui. Vous avez montré à quel point le regard sur un lieu qui est le carnet d'écrivain devient intéressant pour étudier l'émergence du littéraire. Et c'est tout ce tournant spatial qui est en jeu dans ce que vous avez présenté aujourd'hui. Donc, félicitations. Et puis, voilà, on ouvre peut-être le débat aux questions qui seront certainement nombreuses. Donc, effectivement, vous évoquez l'idée du développement d'une géographie poétique, d'un tournant spatial dans les études. Dans les études littéraires en général. C'est vrai que je dirais que cette dimension spatiale que j'ai envisagée dans ma thèse en particulier, elle est affectée d'une part, oui, par ce tournant spatial qui fait qu'on envisage le texte comme un espace. Comme je le disais, un espace de réflexion, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup depuis le départ. Mais cela vient aussi d'une idée qui, en fait, c'était un peu l'idée initiale de la présentation que je voulais vous proposer. C'est une idée que j'avais retrouvée chez Sophie Hébert qui avait consacré sa thèse au carnet d'écrivains et qui, elle, essaye de défendre, donc pour établir une différence entre le journal et les carnets d'écrivains. Elle essaye de dire qu'effectivement, une des choses qui distingue les carnets, c'est cette idée de la traversée de l'espace et comment cette traversée de l'espace s'inscrit dans les carnets. Donc, c'était quelque chose qui m'intéressait d'étudier, qu'effectivement, je retrouvais quand je suis allée consulter cette archive de Margaride, mais que je retrouvais aussi dans d'autres archives que je consultais. Vous me faisiez penser tout de suite à celui de Maria Zambrano, dans lequel, aussi, de manière très systématique, tous les carnets enregistrent le lieu d'écriture. Et là, c'est deux liées d'écriture très bien focalisées, liées à deux périodes très différentes de l'écrivaine, les carnets romains et les carnets de la pièce. Moi, j'avais des questions par rapport à la dimension bilingue de l'œuvre. Parce que tu as dit que tu... D'abord, merci, j'ai trouvé ta représentation très, très intéressante. Et tu disais que tu n'avais pas eu le temps d'étudier cette dimension bilingue, en tout cas, dans cette présentation. Et je me demandais comment se présentait ce brouhisme dans le livre. S'il y avait une colonne espagnole, une colonne catalane, ou bien s'il y avait une page espagnole, une page catalane. Donc, ça, c'était ma première question. Savoir un petit peu comment était conçu, d'un point de vue formel, le bilinguisme. Et aussi, savoir s'il y avait des transferts. C'est-à-dire, s'il y avait ce qu'appelle... Ivan Carrasco parle de collage interlinguistique. Savoir si, dans la version en castellan, il y a des mots en catalan. Ou si, dans la version en catalan, il y a des mots en castellan. Et savoir pourquoi ils se sont restés. Voilà. Alors, en fait, quand je disais que je n'avais pas le temps de m'occuper du bilinguisme, c'est parce que c'est une question assez vaste qui aurait pu aussi faire l'objet de ma présentation. Mais je ne pouvais pas tout faire dans la présentation. C'était plutôt ça. Donc, j'ai dû faire des choix. Et comme mon idée première, c'était celle du carnet. Surtout parce que je voulais partir de quelque chose qui parte du carnet et qui nous amène à parler du territoire. Mais, de toute façon, il y a deux traces de ce bilinguisme dans les carnets. Ça, oui. Mais bon, je réponds d'abord à votre question. Comment ça se présente dans les livres au niveau formel ? En fait, ce sont deux livres. Et d'ailleurs, on fait mal de parler d'une écriture bilingue parce que Joan Marguerite parle vraiment d'une écriture en deux langues. C'est-à-dire qu'il écrit ses poèmes. Il avoue qu'il écrit ses poèmes en général d'abord en catalan. C'est la langue d'accès aux poèmes. Mais ensuite, il en fait lui-même la version en espagnol. Donc, c'est publié, je l'ai dit au début, mais c'était peut-être très rapide. Il écrit les poèmes en deux langues et il publie deux livres de manière simultanée. Cela à partir de Estacio da França. Les autres, ils ont fait l'objet des traductions. Si je ne me trompe pas, tout ce qui est toute la première partie de son œuvre poétique en catalan, c'est quand même lui qui a fait les versions. Donc, ce qui a été publié comme « El primer frío ». Et seulement « Agua fuerte » a été traduit par quelqu'un d'autre. Si je ne me trompe pas, c'est Antonio Jiménez Millán, mais je n'ai pas la certitude. Je pense que oui. Donc, voilà, ça se présente dans deux livres différents. Et comme il insiste beaucoup sur l'idée que son œuvre est simultanément écrite en les deux langues. Et donc, en ce qui concerne les effets des transferts, je ne m'en suis pas sûre, parce que c'est vrai que moi, j'ai surtout lu son œuvre en catalan. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait des effets d'interlinguisme dans les poèmes en catalan. Par contre, c'est que oui, j'ai observé dans les carnets, ce qui était assez intéressant, c'est que quand même, Madrid a passé une vingtaine d'années avant de commencer à publier en catalan. Il a commencé sa carrière littéraire en espagnol. Il a passé beaucoup d'années à écrire en espagnol. Et ces changements linguistiques se révèlent dans les carnets. Et en fait, il a fait exprès, il a donné ses carnets à partir de l'année 1996, où il commence ses processus de changement de langue. Donc, on peut voir dans ses carnets, par exemple, vous aurez vu quand il fait des chronologies et ce type de choses, ce sont un peu des carnets d'apprentissage aussi. Il note des choses qu'il est en train d'apprendre. Donc, quand il commence à écrire en catalan, on y retrouve deux cadres de grammaire, deux listes de vocabulaire. Et ce que l'on remarque aussi, ce que je trouvais, c'était ses effets de transfert. Mais quand il écrit en catalan, c'est-à-dire que surtout dans… Je pense que ça disparaît progressivement, mais ça apparaît beaucoup de transferts de l'espagnol vers les catalans. Des choses qu'il ne sait pas écrire, éduites sur les graphies, sur certains mots de lexique qui sont très présents chez lui. Et aussi, donc, pour terminer, ce qu'on voit aussi dans les carnets, c'est que justement, c'était quelque chose d'intéressant que j'avais noté, c'est que cette idée d'écrire une poésie en deux langues, lui, est venue à partir, au milieu des années 80, 90, pardon. Donc, justement, autour de ce voyage qu'il a fait à Buenos Aires, on retrouve dans ce carnet aussi de lettres avec des éditeurs pour son œuvre « Agua Fuertes en espagnol ». Et en même temps, on commence à retrouver… Ce n'est pas très fréquent, mais on commence à retrouver des versions de ce poème en espagnol. Donc, il commence à écrire des traductions de ces poèmes. Pourtant, je soupçonne que certaines de ces versions espagnoles sont déjà directement tapées à l'ordinateur, parce que c'est la partie de l'archive que je n'ai pas vue. Bon, voilà. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, je trouve ça assez significatif que la version catalane et espagnole soient séparées en deux livres différents. Ah oui, oui. Mais merci beaucoup. Je ne vois plus rien, là-bas. Merci beaucoup. J'étais très intéressée, surtout parce que l'écriture privée m'intéresse tout particulièrement. Et puis, on insiste en vous écoutant à l'élaboration d'une, ce que j'appellerais une cartographie personnelle, non ? Une cartographie imaginaire. Et vous semblez… Mais là, je voudrais m'adresser à Marta Noguera, c'est possible. Vous semblez faire une grande différence entre le carnet et le journal. Or, tous deux sont bien ancrés dans l'espace-temps. Dans le journal, il y a une date, il y a des lieux, il y a des annotations. Je parle du journal, et j'appellerais ça le journal personnel et non pas le journal intime, parce que comme vous le savez bien, on est dans un vaste espace autobiographique où, effectivement, on va mettre beaucoup de choses. Ça va du carnet, de l'argent, du journal personnel, du journal intime, etc. Donc, je vous laisse savoir si vous faites une grande différence entre le carnet et le journal personnel. A-t-il écrit un journal personnel ? Ou alors, ses agendas se substituent à un journal personnel ? Disons, je fais une grande différence et en même temps, non. C'est un bien-être comme… Si on parle de journal personnel, donc plutôt le choix de le jeune pour ne pas parler de journal intime, mais de journal personnel… Brouillant de soi, brouillant de soi. Exactement. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec le fait que c'est la même chose. Donc, on pourrait très bien parler de journal personnel ici. Dans les cas de Margaride, ça me semble un peu plus forcé, parce que ces carnets, quand même, oui, ils sont datés. Mais j'ai pu observer dans les plusieurs archives que j'ai consulté déjà que l'effet de la datation, c'est quelque chose qui appartient aussi au manuscrit. L'idée de noter la date et le lieu, ça appartient aussi au brouillon et pas seulement à l'écriture du journal. Donc, moi, je ne suis pas complètement convaincue, justement, ou pas totalement d'accord avec les critères que toute écriture datée est un journal. C'est une chose importante que je défends dans ma thèse. Mais par contre, oui, je pense qu'on peut parler de journaux personnels parfois. Et qu'est-ce que… C'est un peu un laboratoire, non ? C'est un peu un avant-texte, un prétexte, un laboratoire. Exactement. Mais par contre, là où j'établis, pour moi, là où il y a une vraie différence, c'est oui, le journal intime, on comprend le journal intime en tant qu'un genre littéraire, c'est-à-dire en tant que… oui, en tant que genre qui nous permet de lire des textes qui sont publiés. Parce que c'est… je pense que sinon, c'est très confus parce qu'un journal littéraire, un journal intime en tant que genre littéraire, oui, il répond à certaines règles, à certaines attentes qu'ont les lecteurs. Et c'est un genre qui, en Espagne, a une présence. Donc, moi, j'insiste un peu à faire cette différence entre ce qui est un genre littéraire et une pratique d'écriture privée qui est révélée par des matériels d'archives comme les carnets. Oui, mais vous savez bien que le journal intime, bon, le journal personnel, ça recouvre justement soit le journal intime et aussi toutes ces écritures privées qui passent de l'agenda au carnet. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot journal personnel et non pas le journal intime. Je voyais plutôt ça et vous l'expliquez bien en montrant justement ces archives super intéressantes que ça peut être un gribouillis, une date, une phrase, une idée, un dessin, tout ce qui est du premier jet, quoi. Et que peut-être après, on va réutiliser dans l'œuvre. Mais ça peut être aussi un premier jet à séquace, une poésie comme ça. Et moi, je me pose le problème de la publication de tous ces carnets, quoi. En fait, il a l'idée… Il est mort ou pas ? Je n'ai pas bien suivi au début. Il est mort ? Il est vivant encore ? Non, il est encore vivant et il continue à travailler. C'est assez vivant. Mais alors ça, ça pose aussi le problème de la commercialisation, quoi. Les éditeurs qui font feu de tout bois, le moindre petit ticket de métro, de n'importe quoi, de petits brouillons, tout ça qu'on va publier après la mort du… Mais bon… Ça pose le côté de l'intérêt littéraire ou de l'intérêt purement autobiographique. Mais en même temps, c'est très passionnant et j'ai beaucoup apprécié tout ce que vous nous avez expliqué. En fait, en termes de publication, moi, je pense, c'est ce que j'essayais un peu de signaler dans ma conclusion. Je ne pense qu'il y ait un vrai intérêt de publier les carnets de Margarite parce qu'en fait, il n'y a rien strictement inédit ou privé dans ces carnets. Il a finalement fait le choix de publier presque tout ce que l'on retrouve dans les carnets, sauf que cet objet, en tant qu'objet d'archives, présente un intérêt et je pense que, voilà, pour moi, l'intérêt de ces carnets, c'est qu'ils nous parlent d'une manière de travailler, d'une pratique d'écriture qui, après, dans la publication, ça prend une autre forme. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver et merci, Martha, pour cette intervention. C'était vraiment très, très intéressant et d'ailleurs, je ne connaissais pas du tout ce poète. Donc, en plus, je l'ai découvert et je me sens d'autant plus la privilégie d'avoir eu accès à ces images d'archives. Si je comprends bien, voilà, ça sera juste pour nous. Donc, voilà, c'était très, très bien. Et alors, finalement, j'avais une question, mais ça rejoint, tu as déjà en partie répondu puisque ça rejoint un petit peu les interrogations, ce que soulevait Madame Aubès. Donc, c'était effectivement dans ta présentation, dans ton travail, tu as parlé de cette réflexion à l'intérieur des carnets sur les limites de la poésie, sur les limites du territoire de la poésie. Et est-ce qu'en même temps, on peut aussi voir une réflexion, finalement, en étudiant comme tu l'as fait, ces carnets au fur et à mesure du temps, une évolue, une réflexion sur, finalement, les limites du territoire du carnet en tant que tel. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que tu as lu sur la théorie, qu'est-ce qu'est un carnet d'écrivain ? Si tu considères maintenant plus spécifiquement les carnets de Joanne-Marguerite, dans quelle mesure y a-t-il une évolution du territoire du carnet ? C'est-à-dire, dans quelle mesure brouillent-ils les frontières, ce mélange de genres ? Et voilà, qu'est-ce que tu en déduis sur… Est-ce que tu as dérivé déjà des conclusions sur, finalement, peut-être un genre qui serait redéfini, une redéfinition du genre des carnets dans le cas de Joanne-Marguerite ? Et au-delà, finalement, justement, Mme Obès parlait après, ça pose le problème de la publication. Et effectivement, est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer le carnet comme de la littérature ? Voilà. Oui, il y avait plusieurs choses. Donc, je réponds surtout à cette question sur une possible évolution. En fait, dans l'emploi du carnet, en fait, ce qui est pour moi très remarquable dans cet archive de Marguerite, c'est que c'est très stable, précisément. Moi, comme… Donc, je réponds aussi à l'autre question. Est-ce que c'est de la littérature, ça appartient au domaine du littéraire ? Pour moi, c'est… Pour moi, c'est un objet littéraire. Mais en revanche, dans les carnets, il y a une espèce de respect très clair et de frontières très claires entre le genre. Et c'est ce que j'essayais de pointer un peu quand je disais qu'il y a une stabilité très claire entre l'endroit des carnets qui est utilisé pour écrire de brouillons de poésie. Et souvent, c'est… Je vous ai montré quelques pages où c'était très brouillé, mais parfois, c'est… La graphie est plus nette et tout ça. Et donc, de l'autre côté, les autres choses et tout ce qui pourrait être des notes en prose. Donc, ça a des espaces très clairement délimités et ça n'évolue pas au fil du temps. Ça reste… Cette distinction entre les côtés pour la poésie, les côtés pour la prose est maintenue. Et je pense que dans l'œuvre de Margaride, c'est la même chose. C'est-à-dire que lui… Pour lui, l'important, c'est la poésie. Il a publié toute sa vie de la poésie et seulement récemment, il a repris quelques réflexions en prose qu'il fait. Il le met… Donc, comme je dis, tout ce qui est du biographique, ça apparaît finalement dans les épilogues de ses livres. Et finalement, tout ce qui est la poétique est apparu sous forme de livres indépendants d'essais. Donc, il n'y a pas un brouillage générique dans les cas de Margaride par l'emploi du carnet. Ce qu'on pourrait attendre, mais ce n'est pas le cas pour Margaride. D'accord. Merci. Donc, moi aussi, je pensais à cette chose, comme tu disais, Sabrina, des frontières dans le carnet, de penser à la territorialité, à la matérialité du carnet. Et notamment, ce qui m'est venu à l'idée, c'est quand Martha vous avait dit, c'est double début en fait du carnet avec cette répartition entre poésie au début et le fourre-tout, on et c'est vrai que j'aurais bien voulu savoir, maintenant que vous avez dit qu'il y avait des frontières bien distinctes, quelle partie prend le plus de place ? Est-ce qu'il y a des centres ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça ? Et qu'est-ce qu'apportent justement ces doubles entrées si on fait des lectures de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche ? Ça, c'était dans un premier temps parce que cet objet composite littéraire qu'est le carnet, ça me faisait penser aussi à la possibilité de lecture de ce carnet au niveau de l'effet anthologique que peuvent proposer les différents matériaux proposés à l'intérieur, les différentes sections. Et j'ai notamment vu ça dans une diapositive que vous avez montrée au début de la partie sur le territoire de la poésie dans le carnet 10-22, où grâce à la numérisation du manuscrit, on voyait qu'on arrivait à voir par transparence la superposition des pages. Et où là, justement, il n'y avait plus cette frontière, cette territorialisation entre la partie de brouillon de poésie et la partie avec des dessins, notamment d'architecture. Et je me demandais si, justement, grâce à cette technique de numérisation, on ne pouvait pas, justement, proposer des lectures en transparant, voire en transperçant de ces carnets. Donc, vous me demandiez comment ces frontières se présentent. Donc, oui, il y a des centres dans les carnets. Ça, c'est quelque chose… Je n'ai pas de réponse pour savoir pourquoi parfois il y a des carnets… Parfois, c'est très clair. Par exemple, je vous ai montré des carnets 11 au 6. C'est un carnet qui est lié au moment où des médecins lui annoncent que sa fille ne va pas survivre. Ces carnets ne contiennent que, dans les côtés de brouillon, trois poèmes, plus quelques notes de journal. Cette fois-ci, dans les côtés de brouillon, où ils notent « Johanna va mourir », simplement. Et le nom du médecin, par exemple, est une liste de médicaments. Il n'y a rien d'autre de l'autre côté. Et après, c'est vide, les carnets. Il ne continue pas. Il ne continue pas. Il en reprend un autre. Parfois aussi, il y a des carnets où les centres sont immenses. Il y a beaucoup de pages blanches entre quelques poèmes et l'autre côté, où il y a peut-être seulement quelques adresses, des dessins d'architecture. De toute façon, comme vous le disiez, c'est vrai que j'ai fait une lecture où il y a deux pôles des carnets. C'est vrai que ce n'est pas complètement pur. C'est-à-dire que parfois, comme je vous l'ai dit, ou comme j'ai montré aussi, à la place de noter la liste de lieux à visiter à Paris, dans la verre du carnet, il le fait à côté de brouillon. Évidemment, il y a des effets de mélange. Parfois, il y a aussi des esquisses architectoniques du côté de brouillon, mais en général, il délimite assez bien ces deux espaces. Parfois, il y a des grands blancs. Il y a de véritables frontières entre une partie à laquelle il accorde plus de soin pour ses poèmes et une autre partie où effectivement, il y a cette superposition. Je ne sais pas maintenant si ce que je vous ai montré du carnet 10-22 appartenait aux côtés de brouillon ou appartenait aux côtés de notes diverses. Parce que quand c'est des notes diverses, effectivement, il y a des effets de superposition. Ce qui, moi, me fait penser qu'il accorde moins d'importance à tout ce contenu. C'est pour ça qu'ils sont mélangés. Alors que dans le côté des poèmes, normalement, il inscrit des titres en majuscule et après, la graphie souvent est plus soignée, comme je le disais. Donc, finalement, vous me demandiez aussi qu'apporte la double lecture. Donc, parfois, on ne peut rien tirer parce qu'il n'y a pas assez d'informations pour comprendre. Parfois, si c'est simplement des reins de vue ou parfois, ils notent aussi non seulement des esquisses architectoniques, mais aussi des budgets pour des constructions des maisons. Là, on ne peut pas faire grande chose entre ces matériaux et les poèmes qui sont inscrits de l'autre côté parce qu'il n'y a presque pas de données. Mais précisément, ce que j'ai essayé de mettre un peu en lumière au fil de mon exposé, c'est que oui, parfois, il y a des éléments dans la verre des carnets qui offrent des éléments pour comprendre les poèmes qui sont inscrits de l'autre côté, comme ces carnets de voyage que je vous montrais à Paris avec une lettre sur le voyage à Paris, un petit journal, une liste de lieux et de poèmes qui portent sur Paris. Ou je vous ai montré aussi les poèmes Ourasiana qui apparaissaient à côté des notes sur l'Antiquité grecque. Donc, on voit qu'effectivement, oui, justement, cette période de carnets 10-10, 10-15, il y a toute une réflexion sur la ville et la campagne au même moment où il est en train de composer des poèmes sur les paysages urbains et sur les paysages ruraux. Donc oui, parfois, il y a des effets de lecture. C'est les carnets, en fait, qui m'intéressent au moins le plus quand il y a des matériels qui font écho. Justement, juste pour revenir sur la transparence des pages dont je parlais, c'est justement intéressant parce que Sabrina disait ce qu'on peut considérer ces carnets comme de la littérature. Et je trouve ça intéressant en partant du principe que ce ne seraient pas des installations, des superpositions qui seraient pensées par l'auteur, mais que vous, en tant qu'analyste et en tant que critique, vous pouvez voir et qui, presque moi, m'ont fait penser à des caligrammes à la Apollinaire. Donc, je pense que depuis la critique, on pourrait, pourquoi pas, en proposer des interprétations pour voir comment, en fait, le carnet devient le matériel de la création en lui-même. Oui, alors, c'est tout à fait ce que fait Martha, c'est exactement l'objet de son travail. Oui, enfin, la question que je voulais poser est en grande partie répondue déjà. Non, simplement, j'ai trouvé un truc, d'après ce qu'on a vu dans les carnets, j'ai trouvé quand même une perception assez confuse. La fonctionnalité de l'espace, finalement, dans les carnets, elle n'est pas du tout architecturale. C'est curieux qu'il mélange aussi ces fonctionnalités de cet espace d'écriture que sont ces carnets. Il ne fait pas de séparation, apparemment, entre ce qui est son inspiration poétique et son obligation professionnelle. C'est quand même curieux qu'il n'y ait pas de fonctionnalité, qu'il n'y ait pas de fonctionnalité précise à cet espace d'écriture, enfin, de représentation de sa pensée dans ces carnets. qui sont, à mon avis, assez confus de ce point de vue-là, il n'y a pas de spécialisation des espaces qu'il y a eu chez un architecte qui, au contraire, est habitué à organiser l'espace, à bien différencier les fonctionnalités de chacune des parties de son espace et de l'espace qu'il traite et qu'il met en création. Et d'un autre côté, est-ce qu'il y a vraiment une cartographie de sa poésie ? Parce que, justement, ce qu'on voit, et ce que vous nous avez dit, Martha, c'est que dans le carnet, il renseigne le lieu où il a telle idée, où il a effectivement telle inspiration, où tel lieu lui inspire. Mais dans la création finale, dans la résultante de ça, l'espace est effacé. Paris disparaît. Ce n'est plus qu'une ville. Est-ce que, réellement, il y a une cartographie ? Est-ce qu'il y a vraiment, chez lui, une volonté de représenter l'espace ? Ou est-ce qu'au contraire, justement, l'espace n'est simplement qu'un instrument qui disparaît, justement, dans sa composition finale ? Pardon, merci. Donc, sur la fonctionnalité, l'idée de la fonctionnalité, oui, c'est ce que j'ai essayé de montrer, ou en tout cas, ce qui, moi, je trouvais remarquable, c'est que, oui, il y a une délimitation d'un espace très clair, qui est l'espace de la poésie. Ce qui, pour moi, est révélateur d'une espèce de conception hiérarchique, où, d'abord, c'est la poésie, et après, c'est le reste. Et de toute façon, j'ai insisté aussi sur le fait que j'ai fait le choix, dans ma thèse, de prendre des exemples de carnets qui, précisément, réunissent plusieurs fonctions. C'est-à-dire, non, parce qu'il y a des... Pour, d'une certaine manière, et reprenons, même si, effectivement, comme disait Madame Obès, l'idée de journal personnel recouvre déjà cette idée, mais pour écarter, donc, des carnets qui, par exemple, ne contiendraient que des éléments autobiographiques, non, ce qui attache uniquement à l'idée d'un journal intime, j'ai plutôt fait le choix de carnets qui contiennent plusieurs fonctions en même temps. Donc, là où le carnet... Donc, il n'y a pas... C'est-à-dire, il aurait pu avoir un carnet pour la poésie, un carnet pour l'architecture, mais, en fait, c'est ces carnets, il les amène partout, et comme il travaille comme architecte, il a... Donc, il doit prendre des notes pour son travail, parce qu'il est dans une visite de chantier, et, en même temps, après, il note un poème. Donc, la seule délimitation de l'espace est celle de la poésie qui a son espace propre. Après, je pense que le reste... Donc, il y a quand même deux espaces, mais il n'y en a pas trouvé plus, donc tout est inscrit un peu comme ça... Comme ça vient. Et donc, sur la possibilité de faire une cartographie, alors, oui, en fait, j'ai peut-être moins... Pas assez insisté, mais ce que j'ai essayé de montrer, c'est que, précisément, dans les débuts poétiques de Joan Margarit, il y a une importance quand même accordée à des lieux, mais qui sont des lieux très imprécis. Mais, justement, les carnets que je vous ai montrés prouvent comment ces lieux deviennent des lieux concrets que l'on peut situer sur une carte, qui sont représentés, et qui, en plus, sont des lieux vraiment très importants pour lui, auxquels il revient sans cesse dans sa poésie à partir de l'année 1995, pour dire quelque chose. Donc, oui, je pense que, précisément, dans sa pratique poétique, il y a une importance accordée aux lieux. D'accord. Moi, je voulais juste, Martha, déjà, te féliciter, parce que j'ai trouvé ça, ton exposé, extrêmement stimulant. J'ai noté plein d'idées, notamment cette négociation entre un poème dans lequel on laisse le lecteur s'installer, et ce qui évoque aussi le poème un peu solipsiste, duquel on expulse un petit peu le lecteur pour être au plus près, peut-être, dans le vécu qu'on a noté sur le vif, mais voilà, dans lequel on ne met justement pas assez de références partageables avec le lecteur. Donc, plein d'idées comme ça pour lesquelles je te remercie. Moi, qui travaille sur Cortázar, évidemment, tout ça m'a évoqué aussi le Cuaderno de Vittacora de Cortázar, ce cahier qu'il utilisait pour rassembler sur le vif aussi. Alors, je ne sais pas s'il l'emportait avec lui, mais c'est un détail important, je pense que... Mais il notait, en tout cas, des citations, des choses qui venaient de lui arriver, etc. Et il y a toute une réflexion autour de ce qui est resté après ce qu'il a pris. Et parfois, c'est vraiment des chunks, c'est des morceaux antiques qu'il a transposés de son Cuaderno de Vittacora dans Raïuela, et d'autres qui ont disparu. Évidemment, c'est très intéressant de voir ce qui reste et ce qui part. D'autre part, il y a aussi l'aspect intentionnalité, c'est-à-dire que Cortázar, dans quelle mesure, est-ce qu'il savait qu'il allait confier ce Cuaderno à quelqu'un pour publication ? Et dans quelle mesure est-ce qu'il avait ça en tête quand il a rédigé ce Cuaderno ? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres Cuadernos cachés, secrets, qu'il aurait brûlé, etc. Et donc, ça, c'est des questions qui peuvent peut-être aussi se poser par rapport à Joanne Margarite. Je ne sais pas si elles ont été posées, mais moi, je ne connaissais pas d'ailleurs ce poète, donc je suis très curieuse de le découvrir. Et puis, juste un deuxième aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est justement cet aspect de l'immédiateté entre le vécu et le réel qu'on absorbe et qu'on couche comme ça un peu sur le vif, sur le papier, et qui renvoie aussi un petit peu à des pratiques surréalistes. L'intervention du hasard dans l'œuvre qui est très en contraste avec l'idée d'un architecte qui, au contraire, conçoit l'œuvre dans son architecture. Il y a là une question aussi très intéressante, je crois, à explorer. J'ai beaucoup d'autres sujets que j'ai notés et qui seraient intéressants à évoquer, mais j'en reste à ça pour l'instant. Merci beaucoup. Je reprends au fur et à mesure. Vous parliez du quaderno de Bitácora de Cortázar. À nouveau, j'insiste un peu sur les choix que j'ai fait pour le corpus. A priori, j'ai un peu écarté tout ce qui serait des carnets qui ont été définis pour travailler sur une œuvre en particulier. Ce qui est quelque chose qu'on identifie comme quaderno de Bitácora, ou journal de travail. J'avais fait un peu le choix d'écarter ça. C'est pour ça que j'insistais sur cette idée du carnet composite. Comme Margarita, c'est bien. Sur la question de l'intentionnalité, c'est évidemment une question importante. On sait très bien aujourd'hui, tout écrit privé d'un écrivain minimement célèbre est susceptible d'être publié finalement. On avait parlé avec François Zobès par rapport à la possibilité de publication ou pas de ces carnets. Donc, il me semble que c'est ambigu. C'est-à-dire, évidemment, je ne pense pas qu'il y ait une intentionnalité de la part de Margarita que ce soit publié, mais en même temps, il a donné ses carnets à la Bibliothèque nationale. Donc, ils sont moyennement publics. Ce qui, à nouveau, remet en cause la question de qu'est-ce que finalement un écrit privé ? Donc, ils étaient privés au départ et maintenant, ils sont moyennement publics. C'est quelque chose d'ambigu, c'est-à-dire, c'est une frontière importante pour moi dans mon travail. qui invite à repenser aussi la limite du texte. Exactement, de l'œuvre. Et de ce fait, il les inclut même dans son œuvre. De ce fait, il les inclut même dans son œuvre. Exactement, mais en tout cas, j'ai l'impression que, de la part de Margarita, il n'y a pas l'intentionnalité de publier ses carnets tels quels, même lointaines. Parce que finalement, comme je le disais, la plupart d'écrits qui lui intéressent vraiment ont terminé publiés, mais sous une autre forme. Donc, je pense qu'il n'est pas intéressé par la forme au carnet comme forme de publication, si on peut dire comme ça. Et donc, vous évoquiez à la fin la question de l'immédiateté entre les vécus et l'écrit. Je dirais que c'est là une des questions qui ont un peu motivé que je me penche sur ces sujets parce que justement, madame Carandé y évoquait au début que j'avais travaillé sur l'épiphanie avant en recherche. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était l'écriture de l'instant. Et donc, dans les représentations d'épiphanie, il y avait cette question de rendre, faire semblant au moins d'effacer cette frontière entre les vécus et l'écrit. Est-ce que les carnets permettent de répondre à ça ? Je n'en suis pas certaine. J'ai retrouvé quelques traces dans les carnets de Margaride qui nous permettent de voir qu'il y a vraiment une immédiateté de l'écriture qui est aussi confirmée par plusieurs témoignages et que lui-même le dit. Mais en même temps, les carnets montrent aussi la quantité de réécriture que Margaride souffre ses poèmes. Là, je n'ai pas retrouvé la bonne expression. Mais voilà, il y a beaucoup de réécriture de ses poèmes. Donc, ce que finalement est publié n'est pas du tout une écriture immédiate dans le cas de Margaride. Pour revenir très rapidement à Cortázar, il y a aussi le diario de Andrés Fava qui est en fait un espèce de cuaderno ou de diario, enfin voilà, mais fictionnel, mais évidemment pas tout à fait fictionnel, mais qui se rapproche plus, je pense, de ce genre de carnets plus composites que vous travaillez. C'est juste une petite... Merci. Oui, moi j'aimerais rebondir sur certaines choses qui ont déjà été dites, notamment quand Lina est intervenue concernant l'architecture et la place de l'architecture dans la pensée de Margaride parce que là, on a quelqu'un qui est aussi un professeur universitaire qui est quelqu'un de très très dans l'architecture et c'est vrai que là, il y a peut-être aussi toute une époque derrière Margaride, par exemple, je pense à l'importance de Ricardo Bofi dans les années 60 et 70 dans la pensée architecturale, quelqu'un comme Roger Roustringo et Tissolo que Margaride cite beaucoup, qu'il connaissait très bien, a travaillé pendant 10 ans pour l'atelier de Bofi et a écrit un livre qui s'appelle « Le taller de l'architecture » mais Angel González aussi a écrit « Tratado de l'urbanisme ». Donc là, on a quelque chose qui est un enjeu majeur aussi sur le plan historique, politique parce que l'architecture est liée à des objectifs importants sur le plan de la démocratisation de l'architecture qui sont ceux que défend Bofi dans les années 60 et 70. Donc là, il y a tout un enjeu qui est important pour l'époque de Margaride et dans lequel, vis-à-vis duquel il prend position. Et moi, ma question, ce serait, bon, d'une part, une réflexion qui vient aussi de ce débat, c'est que je pense que vous auriez, Marta, toutes les qualités pour faire une réflexion collective au sein du projet territoire du CRIA avec d'autres doctorants sur littérature et architecture. D'autant plus que la notion d'architecte telle qu'elle est définie par Genette pourrait être revue à travers la notion d'architecture. je crois qu'il y a là des points de convergence entre l'architecte et la notion d'architecture qui pourraient être vraiment explorées et travaillées par des personnes comme vous et comme d'autres personnes, d'autres doctorants qui se sont exprimés. Et donc, bon, d'une part, je voulais dire ça. Et puis, bon, je ne sais pas si vous avez eu accès aux écrits de Marguerite sur l'architecture. Est-ce qu'il y a, à part ces carnets qui sont en quelque sorte des carnets généralistes de Marguerite, est-ce qu'il y a des carnets proprement d'architectes et est-ce qu'il en a fait donc à la Bibliothèque nationale Est-ce qu'il y a des informations là-dessus ? Donc, deuxième question, je suis désolée d'être aussi longue, mais j'aimerais revenir sur le lien qui existe entre le carnet d'écrivain et l'écriture. Parce que il y a là un lien, enfin, vous parlez de lieu comme origine de la création littéraire, comme espace d'émergence de la création littéraire, comme, enfin, comment vous voyez ce lien entre le lieu et l'écriture ? Quelle est la nature de ce rapport de cause à effet ? Est-ce que c'est de l'ordre ? Est-ce que l'émergence, ça suppose une métaphore qui est par exemple celle d'une île qui émerge de l'océan ou celle d'une montagne qui émerge de la terre ? L'origine, c'est encore une autre idée, la genèse qui est au cœur de votre démarche, c'est encore une autre idée, l'idée de critique génétique ? Donc, comment vous voyez ce rapport entre le carnet et l'écriture ? Je reprends d'abord sur les questions d'architecture. C'est clair que les réflexions et les poèmes de Marguerite sur l'architecture évidemment se placent dans ces contextes que vous avez très bien évoqués. Donc, cette démocratisation de l'architecture à laquelle lui-même il a participé aussi en tant qu'architecte, c'est intéressant parce qu'il a participé d'un côté dans les années 80 à l'amélioration des structures de quartiers des banlieues de Barcelone, ce qu'il a beaucoup marqué et donc il en parle dans les poèmes. Donc, je pense que ça appartient à cette ambiance qui en même temps est aussi liée à toute une question d'une poésie qui devient beaucoup plus urbaine donc dans les années 70 mais 80 aussi c'est-à-dire que ça appartient à tout ça et que lui-même évidemment ce métier l'amène à réfléchir encore plus sur ça et c'est les carnets que je vous montrais précisément je n'ai pas évoqué directement mais il y a au moins un ou deux carnets où à partir d'un poème de Cavafis il tire toute une réflexion sur la place de la ville dans la poésie donc effectivement c'est quelque chose de très important et qui est dans le cas de Marguerite inextricable de son métier d'architecte en revanche est-ce que j'ai eu accès à des écrits de Marguerite sur l'architecture ou y a-t-il des carnets comme ceux-là qui seraient ces carnets d'architectes alors non et à ma connaissance c'était ceux-là ces carnets d'architectes après est-ce qu'il y a des carnets plus grands ou des choses à nouveau dans son archive numérique je n'en sais pas parce qu'effectivement il me faut encore une deuxième consultation de cet archive pour voir quand j'y étais allée j'allais vraiment voir les carnets pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans les carnets et en plus comme je ne pouvais pas avoir de reproduction donc j'ai recopié tout ce qui était important pour moi donc je n'ai pas pu voir qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cet archive je n'ai pas eu accès à ces autres matériels et ensuite vous parliez du lien entre les carnets et l'écriture et le lien qu'il y aurait avec un lieu moi ce que je vois ou ce que j'ai essayé de voir dans les carnets ce serait plutôt l'idée que d'une certaine manière parfois certaines expériences et certains lieux déclenchent donc directement l'écriture mais Marguerite lui-même il exprime un peu cette émergence de ces textes comme venant d'un lieu mais qui serait un lieu non linguistique c'est-à-dire ce serait un lieu mental il l'exprime d'une certaine manière comme ça mais pour lui c'est un lieu d'abord non linguistique qui peut être d'une certaine manière éveillé par certaines expériences et effectivement les carnets il garde seulement la trace du moment où cette écriture est effectivement déclenchée et donc ce qu'il explique c'est que la manière d'accéder d'une certaine manière à ces lieux ce serait la langue maternelle c'est pour ça qu'il explique un peu l'idée qu'il aurait été empêché de bien écrire de la poésie durant très longtemps parce qu'il n'avait pas la clé d'accès à ce lieu-là oui bonjour bonjour à tous et merci beaucoup Martha j'ai aussi découvert ce poète grâce à ta présentation et j'ai une petite question tu as évoqué à un moment donné cette partie sur la graphie sur l'aspect graphique et moi ça a été quelque chose qui m'a beaucoup marquée en regardant les notes ce sont deux écritures totalement différentes à tel point qu'à un moment j'avais l'impression que pour certains paragraphes c'était presque une écriture d'enfant on a l'état des mignons et pour d'autres une écriture plus rude plus rapide plus instantanée tu as parlé de l'instant est-ce que tu as pu remarquer si dans cette idée d'intention si dans ces parties où il est plus soigné où l'écriture est plus soignée est-ce que le contenu est-ce qu'il y a un rapport entre ces parties plus soignées et ces parties plus rapides plus instantanées est-ce qu'il y a une logique ou est-ce que c'est le hasard non non je pense qu'il y a totalement une logique c'était c'était d'ailleurs un aspect que j'avais à un certain moment songé à proposer comme étude les territoires du texte dans les carnets et comment on peut voir ça avec la graphie c'est vrai que là j'ai été limitée parce que je n'avais pas je n'ai pas réussi à avoir les exemples que je souhaitais pour pouvoir bien montrer ça mais c'est vrai que ce qu'on remarque parce que j'ai vu donc ces carnets même les premiers carnets par exemple les carnets des années 70-80 ne contiennent que de poèmes et en général ils sont très soignés c'est une écriture très polie on comprend très très bien ce qui est écrit alors pour moi la logique est très claire quand c'est très soigné c'est parce qu'il est en train d'écrire ses poèmes et il a besoin de pouvoir le relire pour ensuite les taper à la machine ou à l'ordinateur c'est très clair en revanche quand il prend des notes vraiment pour soi donc c'est pour ça que d'une certaine manière la graphie nous donne des indices sur ce qui est vraiment privé et ce qui n'est pas totalement privé parce que voilà quand il prend des notes que pour lui comme ce que je vous montrais là il note des idées sur l'architecture la science qu'est-ce que c'est c'est des notes rapides parfois il n'y a pas de syntaxe c'est écrit un peu donc avec une graphie plus difficile à comprendre en fait parfois moi j'ai récopié tous ces passages et parfois j'étais limitée à dire là je ne comprends pas ce qui est écrit en revanche et c'est ce que j'évoquais aussi dans cet envers des carnets où il y a plus écrit de poétique parfois c'est plus soigné l'exemple que Lynn a signalé tout à l'heure quand il y a des flèches et tout ça là on soupçonne plutôt qu'il est en train d'écrire un brouillon pour quelque chose mais je n'ai pas toujours su c'est un brouillon de quoi c'est une souvent parfois je repérais que je ne sais pas c'est une présentation d'un livre dans une librairie mais ce n'est pas toujours clair mais ce qui est vraiment clair c'est que quand c'est un brouillon dont il aura besoin ensuite c'est mieux écrit merci beaucoup j'ai eu cette petite impression vraiment presque deux personnalités en fait et ça m'a intéressée de voir tu l'as évoqué à un moment il écrivait tout le temps partout et donc c'est peut-être ça aussi qui fait que il y a deux personnalités finalement dans cette écriture et la letra et le graphique merci la Vera en rebondissant elle disait c'est vrai que moi j'étais très surprise de lire ce témoignage de Luis García Montero qui disait qu'effectivement il écrit même en conduisant c'est super j'ai beaucoup beaucoup aimé ton travail je te remercie d'avoir accepté de parler je sais que souvent ça vous fait peur au doctorant la grande messe du CRIA ou petite messe d'ailleurs mais je vais quand même poser ma question alors je ne suis pas sûre que je ne te l'ai pas demandé au moment de ton suivi de thèse parce que comme c'est une obsession personnelle dans les anthologies moi je me pose toujours la question de savoir si l'agencement l'ordonnancement des textes est livré à l'aléatoire ou s'il y a des critères qui ont influé sur tel poème au début à la fin au milieu etc et est-ce que les réunions rapports qu'il y a entre le recueil terminé et le carnet qui est plus que simplement des brouillons enfin tu as bien expliqué tout ça est-ce que ça renseigne justement sur le pourquoi du comment de l'ordonnancement des poèmes dans le recueil tel qu'il apparaît publié donc en ce qui concerne l'agencement de textes pour les brouillons de poèmes dans dans les carnets je dirais que là il fait une utilisation classique de ces carnets c'est-à-dire qu'il inscrit au fur et à mesure dans les pages donc dans l'ordre après voilà ce qui m'intéressait j'ai beaucoup insisté sur ça que c'est que là il y a un ordre qu'on peut soupçonner d'être plus ou moins chronologique et en rebondissant sur la question du journal peu importe si la date est inscrite ou pas parce que si la date est inscrite au début et qu'ensuite les pages sont utilisées au fur et à mesure il y a quand même un ordre qui est chronologique mais en même temps comme dans la verre de carnet il n'y a pas du tout un ordre clair on n'a pas exactement l'impression que c'est-à-dire oui il quand même il retourne quand même le carnet et quand il y a un texte qui se suit sur plusieurs pages ça se suit aussi dans l'ordre des pages mais là très clairement il y a des notes qui se superposent parfois il ouvre le carnet au milieu et là il y a des schémas et des choses diverses donc il y a mais donc de ce côté-là pour moi c'est complètement aléatoire et par rapport au carnet livre j'en cite à nouveau sur le fait que voilà moi ce que j'ai noté c'est seulement les titres de poèmes donc d'un côté je n'ai pas les données sur des carnets qui recueillent de versions de poèmes qui n'avaient pas de titre à ce moment-là mais qui apparaissent probablement après dans une publication ça aussi parce qu'en plus à la bibliothèque nationale on m'a empêchée d'accéder à la salle de réserve avec mon avec l'ouvrage de poèmes de Margaride donc je n'avais aucun moyen de comparer à moins que j'avais eu en tête tous les poèmes de Margaride ce qui aurait été un peu compliqué donc mais j'ai pu observer quelque chose par exemple mais c'est seulement un exemple donc je ne suis pas sûre qu'ils suivent cet ordre-là mais c'est vrai que j'ai repéré donc à la bibliothèque c'était très bien archivé ils avaient déjà rattaché chaque carnet à un certain recueil mais après en regardant dans les détails j'ai découvert que pareil j'ai donné cet exemple tout à l'heure dans les carnets de 1994 il y a au moins deux ou trois poèmes consacrés à la ville de Barcelone qui ne sont pas qui n'apparaissent pas dans Aïwa Forks qui est le supposé livre qu'il est en train de préparer mais apparaissent au début du recueil suivant donc il y aurait peut-être en sens chronologique dans ses poèmes je ne suis pas sûre j'ai un indice qui le dit mais il n'est pas souvisant pour l'affirmer Très bien ne prolongeons pas je te reposerai la question à ton prochain suivi de thèse